C'est vrai que ce soir on est un peu, je dirais, satisfaits, et le terme est quand même modeste, parce que, comme le rappelait Jean-Marc, le fait de démanteler le précédent skate nous avait amené quelques critiques assez acerbes. Et enfin, notre but était de bien le remplacer et de faire quelque chose de recevable et d'adapter aux besoins de nos jeunes. Je crois qu'aujourd'hui, la réalisation ici derrière nous, devant vous, c'est sûr qu'il y a mieux, certainement. Mais enfin, je crois que nos jeunes, aujourd'hui, ont un équipement qui est à la hauteur de leur souhait, puisqu'ils ont été aussi concertés pour la mise en place de ce skate. Et je crois qu'ils vont s'en donner un cœur joie. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Alors moi, je voulais remercier tous ceux qui ont participé et qui nous ont accompagnés dans la réalisation de ce projet. Et je veux remercier M. Courcial, qui, avec sa volonté, lui aussi, s'est associé et a apporté aussi son avis et son, je dirais, ses conseils judicieux, parce que je crois qu'il baigne dans cette activité. Et donc, c'est vrai que ça nous a énormément servi. Alors je le remercie volontiers et sincèrement. Donc moi, je souhaite aux jeunes de bien profiter de cet équipement, de bien en prendre soin, et de prendre toutes les mesures possibles et exigées aussi pour la sécurité, parce qu'on les aime, nos jeunes, mais en bonne santé. Alors qui ne s'arrive pas sur ces obstacles, parce que ces obstacles sont faits pour qu'ils se mettent en valeur. Alors mesdames et messieurs, je crois que nos jeunes aujourd'hui peuvent s'en donner un cœur joie. Et on ne peut que leur souhaiter de très belles journées et de très beaux exercices au skate et au BMX. Voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.